Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler du paiement de la lettre de change comme phase finale de l'avis de la lettre de change. Pour qu'elle soit payée, il faut déjà qu'elle soit présentée et cette présentation justement est faite généralement par le porteur ou par un mandataire chargé du recouvrement. En principe, la présentation doit avoir lieu au domicile du tiré. Mais en pratique, la grande majorité des lettres de change portent une clause de domiciliation chez un banquier qui se chargera du paiement sur ordre écrit du tiré. Beaucoup de lettres, bien sûr, terminent chez un banquier et c'est pour cela que généralement ça se passe en chambre de compensation. Au terme de l'article 184 du Code de commerce, la présentation au paiement et ceci est très importante. La présentation au paiement du lettre de change doit avoir lieu le jour où elle doit être payée, soit l'un des cinq jours ouvrables qui suivent. Mais à titre exceptionnel, cette présentation peut se faire avant la date d'échéance en cas de survenance de trois événements économiques qui auront pour effet négatif d'altérer la valeur du titre. Ces événements sont relatés par l'article 196 du Code de commerce. Premier événement, le refus d'acceptation par le tiré. Deuxième événement, le redressement ou liquidation judiciaire du tiré accepteur ou non. Et troisième événement, le redressement ou liquidation judiciaire du tireur du lettre de change non acceptable. Qu'en est-il du paiement ? Eh bien, en matière de paiement, le tiré a deux possibilités. Soit il paye, donc il accepte de payer, soit il refuse de payer. Dans le cadre de la première hypothèse, le tiré accepte de payer. Avant de réaliser ce paiement, le débiteur doit effectuer deux vérifications. Première vérification, il faut vérifier la légitimité formelle du titre. Au terme de l'article 170 du Code de commerce, le détenteur du lettre de change est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue des endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Le tiré doit donc vérifier que la chaîne des endossements est ininterrompue, mais il n'a pas à vérifier la signature et la capacité des endosseurs. Cette règle correspond bien à l'impératif de rapidité du droit commercial. Deuxième vérification, il doit vérifier qu'il n'y a pas opposition au paiement. L'article 189 du Code de commerce n'autorise l'opposition au paiement que dans deux cas. La perte ou le vol de la lettre de change, le redressement ou la liquidation judiciaire du porteur. En dehors de ces deux cas, l'opposition n'est pas valable. Mais cette validité est appréciée par le juge des référés. Si l'opposition n'est pas valable, c'est lui seul qui peut donner main levée d'opposition. Quels sont les modes de paiement ? Le paiement en espèce du lettre de change est une hypothèse d'école. Le débiteur peut se libérer en remettant un autre effet de commerce. Mais ce n'est pas fréquent. Le cas où la lettre de change est payée par chèque est prévu par l'article 198 du Code de commerce. Mais l'immense majorité des lettres de change sont réglées par virement en banque. Dans la plupart des cas, en effet, c'est une banque qui présente la traite au paiement à une autre banque qui est domiciliataire. La traite sera payée par le débit du compte du tiré et par le crédit du compte du banquier escompteur qui répercutera la somme sur le compte de son client. Dans tous les cas, le tiré en payant la lettre peut exiger qu'elle lui soit remise, acquittée par le porteur. Et cet acquis va marquer la fin de la vie de la lettre de change qui deviendra désormais sans valeur. Il faut ici préciser une chose importante, c'est qu'à la différence de ce qui se passe en droit commercial, pardon, à la différence de ce qui se passe en droit civil, en matière de droit commercial, il est possible d'effectuer un paiement partiel de la dette cambiaire et que le porteur est contraint d'accepter. Mais après avoir reçu le paiement partiel, le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus. Deuxième donc hypothèse, c'est le refus de paiement de la lettre de change. Dans ce cas, le porteur va avoir un certain nombre d'obligation à sa charge. Nous allons les voir avant de procéder à l'analyse des droits issus du lettre de change rejeté. Le principe, c'est que le refus de paiement de la lettre de change doit être constaté par un acte authentique appelé proté-faute de paiement. Ce proté-faute de paiement doit en principe être établi dans les cinq jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. Si à l'expiration de ce délai, le porteur n'a pas fait dresser proté, il sera dit porteur négligent et sera déchu de ses droits combières. Quelles sont les exceptions à ce principe ? Eh bien, les exceptions, c'est que le porteur peut être dispensé de dresser proté dans les cas suivants. Lorsque la lettre de change est stipulée sans frais ou sans proté, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tiré, accepteur ou non, ou de liquidation judiciaire du tireur d'une lettre non acceptable. La production du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire suffit pour permettre au porteur d'exercer ses recours. Le porteur doit aviser son endosseur du défaut de paiement dans les six jours ouvrables qui suivent le jour du proté ou celui de la présentation en cas de retour sans frais. L'endosseur à son tour, dans les trois jours de la réception, doit aviser son propre endosseur. L'information doit ainsi remonter la chaîne des signatures jusqu'au tireur. Le défaut d'avis dans le délai n'est pas sanctionné par la déchéance cambière, mais par la responsabilité éventuelle du porteur à l'égard de celui qu'il doit aviser, laquelle est limitée par les termes de l'article 199 in fine au montant de la lettre de change. Voilà pour les obligations. Quels sont donc les droits du porteur de lettre de change qui a été refusé ? Eh bien ces droits en fait sont différents selon qu'il s'agit d'un porteur diligent ou d'un porteur négligent. Quels sont les droits du porteur diligent ? Eh bien le porteur diligent dispose d'un recours combien contre tous les signataires de la lettre de change qui sont tenus de manière solidaire à son égard ? L'article 201 dans son paragraphe 2 nous dit à cet égard que le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes individuellement ou collectivement sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles sont obligées. Lorsque le porteur est un banquier, il peut opérer en débitant le compte de son client au lieu de le poursuivre en justice. Cette écriture au débit du compte du client s'appelle contrepassation. Quels sont les droits du porteur négligents ? Eh bien l'article 206 du code de commerce a prévu trois cas de négligence. La présentation au paiement après le délai stipulé sur la lettre de change. La confection du proté faute d'acceptation ou faute de paiement en dehors des délais fixés par l'article 197 du code de commerce. La présentation au paiement après le délai du lettre de change stipulé sans frais. Dans tous ces cas, le porteur est déchu de ses droits contre tous les signataires de la lettre de change à l'exception de l'accepteur. Cependant, la déchéance n'a lieu à l'égard du tireur que s'il justifie qu'il a fait provision à l'échéance. Enfin, il faut noter que ici, seuls les recours cambiaires disparaîtront comme sanction de la négligence, mais les recours relevant du droit commun vont subsister, bien qu'ils soient, comme on l'avait vu auparavant, un peu plus faibles que les recours cambiaires. Alors comme vous avez pu le constater au cours de ces différentes rencontres, c'est que l'émission du lettre de change va mettre un certain nombre en jeu, un certain nombre de rapports, un certain nombre de rapports juridiques. Et on a vu qu'il y a deux types de rapports. Il y a des rapports cambiaires et des rapports fondamentaux. Rapports cambiaires qui naissent à la mise en œuvre de la lettre de change à l'émission à partir de la date de l'émission et rapports fondamentaux qui sont la cause de l'émission ou de la transmission de la lettre de change. Alors pour ce qui concerne les rapports cambiaires, comme on l'a dit à plusieurs reprises, ce sont des rapports forts, solides, vigoureux. Mais parce qu'ils sont trop contraignants pour les débiteurs, ils ont une vie brève. Alors ils sont vigoureux bien sûr. Vigoureux pourquoi ? Parce que le législateur a mis en place un certain nombre de principes. Ces principes, on peut les évoquer rapidement. On a déjà développé ces points. Le principe de l'indépendance des signatures. Chaque signataire est individuellement tenu, même si l'engagement des autres signataires de l'effet sont atteint de nullité. On a vu une certaine application de ce principe pour le cas des incapables. Et on peut aussi dire la même chose en matière d'aval. Deuxième principe, le principe de l'inopposabilité des exceptions. Le signataire poursuivi ne peut pas opposer aux poursuivants les moyens de défense qu'il pouvait opposer à un autre signataire. Donc, en principe, tous les moyens de défense sont inopposables, exception faite de quatre séries de moyens de défense qui demeurent opposables aux porteurs. Ces quatre séries d'exceptions sont les moyens de défense tirés d'un vice de forme de l'être de change, tous moyens tirés de l'incapacité du signataire, trois, l'exception de faux, enfin, sont opposables les moyens de défense tirés des rapports personnels. Ces moyens personnels sont les moyens de défense qui naissent entre parties immédiates, entre celui qui demande le paiement et celui qui doit payer, entre poursuivant et poursuivi. Le poursuivant connaît nécessairement ses exceptions opposables. L'article 171 du Code de commerce énonce qu'en acquérant la lettre de change, le porteur n'est pas agi sciemment au détriment du débiteur. C'est une formule un peu obscure qui peut poser problème et qui pose problème pour ce qui concerne la mauvaise foi du porteur. La mauvaise foi serait-elle la simple connaissance du moyen de défense ou est-ce la collusion frauduleuse ? A l'autre sens, la mauvaise foi n'est pas la fraude, mais elle est plus que la simple connaissance de l'exception. Il faut par conséquent que le porteur connaisse le moyen de défense et qu'il ait conscience du préjudice causé, c'est-à-dire qu'il ait la certitude que le moyen de défense existera encore à l'échéance de l'effet de commerce. Lorsque la mauvaise foi du porteur est établie, notamment par la réunion de ces deux éléments, les exceptions peuvent lui être opposables. Un autre principe, le troisième principe, la solidarité entre les signataires du lettre de change. On distingue deux types de solidarité. La solidarité parfaite et la solidarité imparfaite. En matière de procédure civile, dans la solidarité parfaite, le co-débiteur qui interjette appel d'un jugement condamnant tous les autres est censé représenter les autres. En matière de prescription, l'interruption par le débiteur de la prescription à l'égard d'un débiteur vaut interruption de la prescription à l'égard de tous les co-obligés. La question se pose de savoir si la solidarité combière est une solidarité parfaite ou imparfaite. La jurisprudence s'accorde pour dire que la solidarité combière est imparfaite. En effet, pour qu'il y ait représentation, il faut une certaine communauté d'intérêts où, or, ici, dans le cadre de la lettre de change, les différents signataires de la lettre de change ne se connaissent pas et ne peuvent pas, par conséquent, avoir des intérêts communs. Il s'en suit en matière de prescription que son interruption à l'égard de l'un d'eux ne joue pas contre les autres. On a dit que les rapports combières sont des rapports forts, ils sont vigoureux. Mais, en même temps, on a dit qu'ils sont fragiles. Ils sont fragiles et on le voit à deux niveaux, à deux égards. Le premier niveau, c'est le niveau de la mise en œuvre. Le rapport combière ne profite au créancier que dans la mesure où il remplit ses obligations légales. Ses obligations sont la présentation à l'acceptation dans le délai stipulé, la présentation au paiement à l'échéance, le proté dans les cinq jours de l'échéance pour les traites avec frais. S'il ne remplit pas ses obligations, le créancier est négligent et, par là même, sera considéré comme déchu de ses droits combières. Deuxième niveau de la fragilité, c'est la prescription. La prescription est acquise en matière de lettre de change à l'expiration du délai. Ce délai est variable. Selon les cas, l'article 228 du Code de commerce nous en donne une description. Trois ans à partir de l'échéance pour l'action du porteur contre le tireur accepteur. Un an à compter du proté ou de l'échéance en cas de dispense pour l'action du porteur contre le tireur et les autres signataires. Six mois à compter du paiement amiable ou de demande en justice pour l'action d'un signataire intermédiaire contre un signataire précédent. Ces prescriptions peuvent être interrompues par l'une des causes de droit commun. Toutefois, l'interruption n'a des faits que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait. Il s'agit là du paragraphe 5 de l'article 228. Enfin, il convient de noter que le rapport fondamental survit à la prescription de l'obligation Cambière de sorte que le créancier conserve le droit de demander le paiement sur la base des rapports personnels qui l'unissent aux signataires de la traite. Voilà ce qu'on peut dire en résumant à propos de la lettre de change. Je vous remercie. Je vous donne très rapidement un autre rendez-vous pour parler des autres effets de commerce, notamment le billet à ordre et le chèque. A très bientôt.